Alors, notre deuxième invité cet après-midi est issu du milieu du tourisme. Alors, nous allons voir un autre éclairage sur les familles cette fois-ci. Après le regard sociologique, nous allons voir le regard touristique. Alors, Marlène Asbani, qui est devant vous, est gestionnaire principale au service de la recherche de tourisme Montréal. Et elle va vous présenter les résultats de la plus récente recherche de l'organisation sur le thème du tourisme familial à Montréal. Je vous signale que nous avons un privilège aujourd'hui parce que cette étude n'est pas encore diffusée publiquement. Alors, nous en avons un petit peu la primeur aujourd'hui. Alors, une meilleure connaissance des touristes qui voyagent en famille permet de comprendre comment et quand les familles planifient leur voyage et ce qu'elles recherchent. Je souligne aussi que Marlène va nous parler de tourisme à Montréal, mais n'oubliez pas que les gens arrivent à Montréal, mais vont après ailleurs. Donc, c'est… et ça, il y a des diapositives sur ce… sur où vont les gens après, une fois qu'ils sont arrivés à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, en… pardon. En 2016, Tourisme Montréal a réalisé une enquête auprès des touristes à Montréal. Donc, c'est une enquête générale sur le tourisme à Montréal, mais on a assez de répondants pour être capables, en fait, de recouper par la suite par intérêt. Donc, on s'est permis de faire le recoupement pour les gens qui avaient un intérêt pour les activités familiales. On s'est rendu compte que parmi nos touristes agréments, on en avait 22 % qui étaient venus à Montréal dans un cadre familial. Donc, on se rend compte que c'est un marché qui est extrêmement important, donc on ne peut pas le négliger. Puis, ça fait déjà un petit moment que Tourisme Montréal a un intérêt, donc que ça fait partie des… vraiment des priorités de l'organisation, le tourisme familial. Et comme Geneviève le mentionnait, donc on en est déjà à la troisième édition de l'étude, donc ça fait déjà un petit moment qu'on a compris, là, cette… cette importance-là du… du tourisme familial. Aussi, comme Geneviève l'a mentionné, l'étude, elle n'est pas tout à fait finale. On est encore en train de la peaufiner, on est comme en mode correction. Il y a aussi certaines définitions qu'on est en train de revoir, là, notamment en termes de tourisme intergénérationnel et tourisme multigénérationnel, donc vous allez le voir tout à l'heure. Mais on est en train de peaufiner tout ça, puis dès que ça va être disponible, ça va être… en fait, dès que l'étude va être terminée, ça va être disponible sur notre site Web, donc accessible à tous. Avant de me lancer dans l'agenda, donc juste une petite note sur le fait que moi, en fait, je suis spécialiste à recherche et tourisme montréal, sans être une spécialiste du tourisme familial. Donc, on va produire plusieurs études au cours d'une année avec plusieurs thèmes, donc on va avoir peut-être le thème du marché LGBT ou on va avoir des marchés géographiques. La famille, c'en est un parmi d'autres. Donc, je suis désolée d'avance si je ne peux pas répondre en live à toutes vos questions, parce que je n'ai pas toutes les données en tête. On produit une quantité astronomique de chiffres dans une année. Par contre, on a énormément de data au bureau, donc si vous avez des questions, je vais faire mon possible pour y répondre, mais sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, il va avoir mes coordonnées à la fin de ma présentation, donc n'hésitez pas à m'écrire. Puis, si jamais je ne suis pas, moi, je ne suis pas en mesure de répondre, si jamais ça s'adresse à quelqu'un d'autre de l'équipe de Tourisme Montréal, ça va me faire plaisir aussi de transférer l'information. Puis, l'autre élément aussi, comme Geneviève l'a mentionné, je suis tout à fait consciente qu'il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas de Montréal. Par contre, énormément des données que je vais partager aujourd'hui s'appliquent tout à fait à toutes les régions du Québec. Et aussi, bien, le fait que Montréal est la porte d'entrée principale pour le tourisme au Québec, je pense que c'est important de bien connaître cette clientèle-là. Puis, d'ailleurs, comme Geneviève l'a mentionné, on a plusieurs, on a quelques données à la fin de la présentation sur quels sont les endroits que les touristes de famille vont visiter par la suite une fois être passés à Montréal. Donc, agenda de présentation, je voulais commencer avec quelques mots sur l'organisation, parce que des fois, il y a une petite confusion au niveau du rôle de Tourisme Montréal. Ensuite, j'ai juste brossé un portrait assez rapide de qu'est-ce que c'est le tourisme à Montréal, puis par la suite, j'ai vraiment rentré au cœur de l'étude. Vous allez peut-être trouver que certaines pages sont assez chargées. La raison est assez simple, c'est qu'on a repris carrément certaines pages de l'étude qu'on a mis là, dans la présentation, pour vous donner un petit peu l'impression de qu'est-ce qu'on a dans cette présentation-là, donc le détail, le niveau détail d'information. Donc, Tourisme Montréal. En fait, l'organisation, donc c'est un organisme qui est privé, donc déjà, des fois, il y a une petite confusion à ce niveau-là, donc c'est un organisme qui est privé, à but non lucratif, qui va regrouper 900 membres et partenaires dans l'industrie du tourisme. Donc, l'objectif commun de tout ce monde-là, c'est vraiment la promotion touristique de Montréal sur les marchés extérieurs. Donc, tout ce qui est clientèle locale, ça ne fait pas partie de notre mission, donc ce sont vraiment les clientèles extérieures. Quand je parle de clientèle extérieure, évidemment, le Québec en fait partie, donc grosse partie de notre clientèle, comme on pourra le voir dans quelques instants. Et donc, le rôle de Tourisme Montréal est vraiment un rôle de concertation. Donc, on va vraiment venir créer des opportunités d'affaires pour nos membres et partenaires pour générer des retombées économiques, générer de l'argent neuf à destination. Pour y arriver, on a plusieurs équipes qui font différentes choses. Donc, on a des gens qui vont être de marketing, communication. Donc, on a ces gens-là qui vont s'occuper de la promotion. On a aussi une équipe de vendeurs sur le terrain qui va vraiment aller chercher des congrès, les ramener à Montréal pour créer d'autres opportunités d'affaires pour nos membres. On a des gens qui vont s'occuper un petit peu plus du développement de produits, de l'accueil, pour s'assurer que le produit montréalais continue de répondre aux besoins des touristes. Et bon, on a toutes sortes d'autres rôles. On a aussi des gens qui s'occupent de faire, de donner de la visibilité à Montréal avec des relations de presse internationales, donc faire réunir la destination. Et il y a moi, en fait, qui, avec mon équipe, on est en charge de vraiment tout ce qui est la connaissance et les statistiques, donc les indicateurs de performance à destination, produire des études. Donc, on va produire des outils pour l'interne, mais aussi pour l'externe. Donc, en fait, cette étude-là, par exemple, sur les familles, va servir évidemment pour l'interne, mais c'est aussi pour outiller nos membres et partenaires. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs de nos études sont publiques. Et puis, d'ailleurs, je vais mettre le lien vers notre section recherche du site Web à la fin de la présentation aussi, donc section recherche. On a beaucoup, beaucoup d'informations, là, qui peuvent peut-être potentiellement vous être utiles. Puis, évidemment, vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions. Ça fait plaisir de répondre. Donc, quelques chiffres sur le tourisme à Montréal. En 2011, pardon, en 2017, Montréal a reçu environ 11,1 millions de touristes. Quand on parle de touristes, c'est vraiment des gens qui sont restés au moins une nuit à Montréal. Donc, les gens qui font l'aller-retour, on ne les compte pas là-dedans. Ces touristes-là ont dépensé à peu près 4 milliards de dollars à Montréal, donc évidemment non négligeables. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, les touristes québécois sont extrêmement importants pour nous parce qu'ils représentent environ 50 % de notre bassin de touristes à Montréal, malgré que ce ne sont pas eux qui vont nécessairement générer le plus de dépenses, quand même une clientèle très présente. Puis ensuite, on a les gens du reste du Canada, donc essentiellement de l'Ontario, les États-Unis et l'Outre-mer. Donc, c'est sûr que les touristes américains et les touristes outre-mer vont avoir tendance à dépenser un petit peu plus. Donc, normalement, si on prenait la même tarte pour les dépenses, ça serait à peu près comme 25 % pour chacun de ces marchés-là. Donc, là, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'étude. Juste commencer avec quelques définitions, puis je trouvais ça intéressant justement parce que ça fait un peu le lien avec la présentation de M. Pronovost, puis comme on en a parlé tout à l'heure, la question du tourisme familial est un petit peu en évolution. Donc, oui, on va toujours parler d'un ou deux adultes avec un ou plusieurs enfants, mais on ne peut pas passer sous silence, effectivement, le fait qu'il y a vraiment un changement démographique, un changement au niveau des structures sociales qui font en sorte que les grands-parents vont être beaucoup plus impliqués, ont plus d'énergie, vont vraiment voyager avec la cellule familiale. Puis, tout à l'heure, comme on en parlait aussi, la question des ongles, des tantes qui vont être impliquées dans tout ça. Donc, moi, justement, je me reconnais très bien là-dedans. Je n'ai pas encore d'enfant, mais il y a deux semaines, justement, j'étais en voyage avec mes parents, avec ma soeur, avec mes nièces. Puis, en fait, mes nièces font partie de ma vie de tous les jours, et la question du tourisme n'en fait pas exception. Donc, on va continuer, on continue à voyager en famille. Donc, c'est sûr que ça, ce que ça crée, c'est qu'il y a peut-être des nouveaux besoins qui vont émerger. Donc, si vous êtes un attrait, un musée, vous avez peut-être un service un petit peu différencié à offrir, parce qu'évidemment, les besoins vont être multiples, plus de générations, plus de besoins différents. Puis, je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui ont pris le tournant, ce que je trouve particulièrement intéressant. Si on regarde les activités qui vont particulièrement intéresser les touristes de famille, donc les parcs thématiques, évidemment, il n'y a pas de grandes surprises à ce niveau-là. Mais ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, les musées, avec une forte composante éducative, vont vraiment faire partie, là, de ce qu'attire le plus, là, au niveau du tourisme familial. Puis, évidemment, bon, les parcs aquatiques. Mais je pense ici que le mot-clé, là, moi, que j'aimais bien, c'était la question du caractère hybride des attraits. Donc, on a la cellule familiale qui change un peu. Il y a plus de besoins. Donc, on veut peut-être offrir des choses un petit peu plus éclatées, justement, à ces familles-là. Si je rentre dans la question du processus décisionnel, donc là, pas de grandes surprises. Quand on va faire un choix de voyage, donc, ce qui est au centre des motivations, c'est évidemment de passer du temps de qualité en famille. Donc, ça demeure toujours une priorité, là, comme M. Pronouveau l'a bien mis de l'avant. La question de créer des souvenirs qui vont nous accompagner au fil des ans. Puis, l'apprentissage puis le développement, je pense que c'est quelque chose, là, qui est aussi revenu, là, tout à l'heure, ne serait-ce que dans les commentaires, là, au niveau de la question d'offrir un produit qui va être éducatif. Le quatrième point, moi, j'appelle ça un peu la question de la culpabilité. Donc, on n'a souvent pas le temps. Donc, on a plus de travail, comme M. Pronouveau en parlait. On va travailler plus d'heures. Donc, on va peut-être compenser, justement, sur les voyages en famille, puis dire, bien, OK, pendant l'année, j'ai peut-être moins de temps, mais quand on va partir en voyage, on va en profiter, on va être en famille. Puis, il y a la question aussi de l'autocompensation. Donc, c'est-à-dire que peut-être que moi, j'ai voyagé, quand j'étais plus jeune, mes parents n'ont pas pu me faire voyager, mais moi, je veux être capable d'offrir ça à mes enfants. Au niveau des préoccupations, là, en fait, évidemment, il y a la question de planifier le voyage. C'est sûr que si vous voyagez en famille versus voyager seul ou en couple, ça va peut-être prendre un petit peu plus de planification. Donc, on ne veut peut-être pas le sommaire arriver là et se dire, ah, je n'ai pas réservé d'hôtel ou je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à faire. Donc, je pense que n'importe qui qui a des enfants va savoir que ça ne fonctionne pas très, très bien ou ça peut rajouter un facteur stress au voyage. Puis aussi, bien, peut-être de trouver du temps pour les adultes là-dedans, de s'assurer que tout le monde trouve son petit bonheur. Puis, il y a évidemment la question de calendrier scolaire, les vacances, comment est-ce qu'on rentre ça dans l'horaire. Mais vous remarquerez que c'est toujours la question du coût qui va rentrer, qui est vraiment l'élément principal, donc la principale préoccupation, ce qui est normal. Son voyage, supposons deux parents, deux enfants, ça coûte beaucoup plus cher que de voyager, par exemple, seul ou en couple. Donc, c'est sûr qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là. Les préférences en matière de ce qu'on recherche à destination. Celle-là, je la trouvais vraiment intéressante. C'est une étude américaine qui, en fait, met vraiment en valeur, bien, je trouvais les musées à attraction culturelle, donc ce que j'ai surligné en vert. Donc, ça a été fait dans le passé, donc les gens vont les avoir visités. Vous allez voir, il y a un 95 % qui souhaitent visiter aussi des musées à attraction culturelle dans le futur. Donc, des fois, c'est de dire comment est-ce que je fais pour refermer le gap entre les deux, mais c'est intéressant de voir qu'il y a clairement, il y a un intérêt très, très clair pour les musées à attraction culturelle quand on parle de voyager en famille. Puis, j'ai voulu faire le parallèle, en fait, avec l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qu'on a réalisée en 2016. Donc, on a fait le découpage par marché ou par intérêt. Donc, quand on tombe dans le marché famille, on remarque qu'au niveau des musées et sites historiques, on en a 87 %, pour qui c'est très, très important de l'expérimenter, là, au niveau des familles. Donc, encore une fois, je pense que les deux études viennent se compléter à ce niveau-là. Ensuite, donc, les motivations qui vont conduire au choix d'une attraction, cette fois-ci. Donc, bon, au niveau des sensations fortes, là, ça revient un petit peu au parc d'attraction dont on parlait tout à l'heure. Interactivité, technologie. Donc, je pense qu'il y a déjà plusieurs attraits ou musées qui ont pris cette tendance-là. Donc, clairement, pour capter l'attention des enfants, mais aussi de l'ensemble de la famille. Bon, la question d'avoir des expériences authentiques. Donc, ça, je pense que peu importe le type de touriste à qui on parle, la question de l'authenticité est toujours au cœur des préoccupations, là, peu importe le touriste à qui on parle. Manger, évidemment, fait partie des préoccupations, mais c'est vrai qu'on trouve ça drôle, mais on ne va peut-être pas offrir le même genre de service à une famille avec des jeunes enfants versus un couple. Peut-être le besoin en alimentation, bien, peut-être qu'on veut quelque chose un peu plus simple pour une famille, quelque chose un petit peu plus sur le pouce. Puis la question du magasinage aussi. Donc, on a 80 % des parents qui indiquent qu'ils vont faire du magasinage dans l'attrait. Ils ne vont pas tous acheter, mais je pense que c'est important de se dire, « Bien, OK, il y a quelque chose là, donc j'ai une boutique souvenir, est-ce que ce que j'ai là peut intéresser mes touristes de famille? » Donc, là, si je rentre dans le tourisme familial à Montréal, donc, en fait, juste pour faire une petite mise en contexte de ces résultats-là, donc, ces chiffres-là vont être issus de l'étude de 2016 dont je vous parlais. Donc, on a vraiment un volet agrément, un volet à faire dans cette étude-là. On a beaucoup de répondants de notre 2 500 pour l'année 2016, puis donc près de 2 000 juste pour le touriste agrément. On couvrait les mois de mai à octobre, si je ne me trompe pas. Et cette étude-là, elle est accessible en ligne, donc vous allez avoir le lien à la fin pour aller chercher cette étude-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vraiment déclinée par marché géographique et par intérêt de voyage. Donc, les familles se retrouvent là-dedans. Donc, chacune des questions est déclinée. Donc, vous allez avoir les informations pour les familles, pour le côté agrément, évidemment. On ne l'a pas pour touristes à faire, mais pour agrément. Puis, il faut savoir aussi que côté agrément, c'est les touristes qui ont passé un minimum de deux nuitées à Montréal. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont vraiment le temps de s'imprégner de la destination puis de réellement vivre une expérience à destination. Donc, quelques chiffres généraux. Donc, tout à l'heure, on en parlait. Si je prends juste les gens qui sont venus à Montréal, côté agrément, avec parents, donc parents et enfants, donc j'en ai 18 %. L'étude qu'on avait faite avant, en 2014, on était à 14 %. Donc, on a augmenté un petit peu à ce niveau-là, ou 13 %, pardon. Et si je rajoute là-dedans les gens qui vont voyager seuls, mais avec des enfants, donc seuls adultes, on a un 4 % là-dedans. Et il y a le autre. Je sais qu'on s'était posé la question avec Geneviève, comme qu'est-ce qu'il y a dans ce autre-là. Puis, il y a aussi la question du tourisme multigénérationnel. Malheureusement, avec cette étude-là, on n'a pas été capable de creuser parce qu'on n'a pas pensé, dans ce temps-là, poser la question, ah, bien, peut-être que vous êtes un grand-parent qui voyageait avec votre famille. Donc, on devrait normalement, avec l'étude 2018, parce que là, elle fonctionne déjà. Elle est déjà mise en place jusqu'à la fin de l'année. Donc, on espère avoir, on devrait avoir un petit peu plus de détails puis peut-être aller capter un petit peu plus ce qui se passe dans le 5 % qui est là. Donc, cette donnée-là, on est venu l'éclater par provenance. Donc, si vous regardez, moi, ce que je trouvais très intéressant, c'était au niveau de ceux qui ont voyagé avec conjoints et enfants, regardez les touristes français. Donc, les touristes français qui sont, en fait, c'est notre principal marché outre-mer à Montréal, donc marché extrêmement important, on voit qu'ils ont vraiment, ils se démarquent beaucoup, là, au niveau du tourisme familial. Puis, si je viens ajouter à ça ceux qui ont voyagé seuls avec des enfants, on en a plus que le quart de nos touristes français qui voyagent en famille. Donc, après ça, c'est se poser la question, est-ce que moi, j'offre un service qui est adapté à ce touriste-là? Donc, c'est toujours une question qu'on veut garder en tête. Ensuite, au niveau de la planification du séjour, donc ça, c'est toute la partie avant le séjour. Moi, là où je voulais vraiment apporter votre attention, c'était au niveau de la recommandation des parents, recommandation de la famille et des amis. Donc, il y a 37 % comme source, en fait, comme source pour faire le choix de la destination. Quand on pense que c'est la plus grande source d'influence au niveau du choix d'une destination, je pense qu'en tant que destination, puis en tant que joueur de l'industrie touristique, on doit se poser la question, puis se dire, est-ce que l'expérience que j'offre à mon touriste va faire en sorte que ça va garder, ça va l'imprégner positivement, puis il va par la suite passer un message qui est positif, ou est-ce que, bien, il dit, il est allé à tel endroit, il n'a pas aimé ça, il est revenu frustré, il en a parlé aux gens autour de lui, puis là, finalement, on se retrouve avec des détracteurs. Donc, il y a toujours cet aspect-là en gardant en tête, de dire, OK, bien, moi, l'expérience que je vais offrir, je vais toujours m'assurer que c'est le mieux que je peux faire pour, justement, s'assurer de garder une expérience positive à la destination. Ensuite, donc, au niveau de la planification, ça, c'est une donnée qui est intéressante, parce que c'est de se dire, à quel moment je vais pousser quelle information à qui. Donc, c'est une question de timing. Ici, par exemple, on voit que, bien, je vais planifier ou, en fait, je vais penser, je vais booker mon séjour 62 jours à l'avance, je vais dire, OK, bien, si moi, je vise telle clientèle, ça ne vaut peut-être pas la peine que je m'adresse à elle quatre mois à l'avance, parce que, de toute façon, elle va m'avoir oubliée d'ici le moment qu'elle va faire sa planification. Puis, la planification, donc, on parle d'autour de 49 jours. C'est sûr que plus vous venez de loin, plus vous allez planifier à l'avance. Donc, c'est sûr que quand on tombe dans la clientèle plus québécoise, généralement, bien, les gens vont peut-être planifier un petit peu plus à la dernière minute. On a un peu plus de détails à ce niveau-là. On l'a éclaté par provenance dans l'étude complète, qui est une grosse étude qui fait à peu près 200 pages. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez accès à cette étude-là. Elle est sur notre site Web. Au niveau des sources d'informations utilisées pour organiser le séjour, donc, le Web, évidemment, très important. On va venir l'éclater dans quelques instants. Au niveau, encore une fois, c'est les parents, la famille, les amis, donc, les recommandations qui vont vraiment jouer en ligne de compte. Donc, encore une fois, l'importance de mettre de l'avant, d'avoir une expérience qui est très positive à destination pour qu'ils partagent le message par la suite. Donc, c'est ce qu'on va appeler des ambassadeurs, en fait, des ambassadeurs de la destination. Et, donc, comme je disais, on éclate ici les données, là, au niveau du Web. Donc, fait très intéressant, je sais que des fois, on se dit, ah, est-ce que le site Web, c'est toujours important? La réponse, c'est oui. Donc, si vous voyez ici, le site Web de l'attrait, donc, de votre musée, 40 % vont le considérer, là, comme une des principales sources d'informations. Donc, quand je regarde le site Web, est-ce que ça me donne le goût d'y aller? Est-ce qu'il y a toutes les informations que je veux trouver? Donc, c'est de s'assurer que le site Web est complet, puis offre un, j'aurais le goût de dire un look and feel, là, mais offre une expérience, là, agréable pour la personne qui le visite. Les habitudes de séjour, donc, le pendant. Donc, ici, quelques informations sur le type d'hébergement. Donc, nos touristes de famille vont très largement loger dans des hôtels. Évidemment, il y en a beaucoup aussi, surtout chez les touristes québécois, qui vont loger chez de la famille et des amis. Le Airbnb, peu importe le marché, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus répandu, là. Donc, je pense que le 20 %, c'est bon pour pratiquement toutes les clientèles. Peut-être un peu plus chez les familles, étant donné que, des fois, ça donne un petit peu plus de latitude, là, justement, si on voyage avec grand-papa, grand-maman, les enfants, peut-être que l'hôtel, ça devient moins, ça devient peut-être moins la meilleure formule. Donc, Airbnb qui prend de plus en plus d'importance. Puis, normalement, je pense qu'avec l'enquête 2018, on devrait voir ce chiffre-là augmenter encore une fois. Donc, les sources d'informations utilisées pendant le séjour. Donc, le web, les brochures. Donc, ça, on va venir les éclater dans quelques instants. Donc, bon, évidemment, le web, pas de grosse surprise, mais le papier, là, demeure encore très, très important. Je sais qu'on, ça fait déjà plusieurs années, nous, on discutait à un moment donné de, comme, de, tu sais, d'avoir, de ne plus avoir de guide, de ne plus avoir de carte, mais on se rend compte que les gens, quand ils arrivent à destination, que ce soit des familles ou autres, c'est encore quelque chose, le papier demeure quelque chose, là, de très, très utilisé par les touristes. Puis, moi, je suis la première à être tout le temps sur mon téléphone, mais c'est vrai que quand je voyage, j'aime bien avoir le papier dans les mains, puis je pense que je ne dois pas être la seule dans la salle. Donc, ici, les types de sites Internet. Donc, encore une fois, je pense que c'est super important de le dire. Donc, oui, au niveau de la planification, ils vont aller voir le site Web de l'attrait, mais même une fois à destination, donc, on va venir chercher l'information sur le site Web, donc peut-être juste s'assurer que le site Web va vraiment aller chercher les informations facilement, donc combien ça coûte, comment je fais pour me rendre, c'est quoi les heures d'ouverture. Donc, c'est toutes des choses très simples, mais qui peuvent grandement enlever des facteurs de stress inutiles. Donc, il y a beaucoup de petits facteurs de stress quand on voyage. Donc, des fois, juste d'avoir un site Web qui est très clair, qui donne la bonne information, va enlever ce petit côté-là stressant. Puis, vous remarquerez d'ailleurs que, tu sais, le site Web de la destination est beaucoup moins utilisé qu'un site Web d'attrait. La raison est simple, en fait, c'est que nous, évidemment, on est Tourisme Montréal, on a un site Web de destination, mais notre objectif aussi, c'est de rediriger vers nos membres. Donc, puis souvent aussi, bien, l'information est peut-être plus complète sur votre site Web à vous, là. Donc, les types de guides ou brochures, celle-là aussi, je la trouve intéressante, parce que, donc, je sais que, je ne pourrais pas le dire pour toutes les régions touristiques, mais chez nous, par exemple, ceux qui sont membres vont avoir une visibilité dans le guide touristique. Donc, j'imagine que ça doit être pas mal la même chose pour toutes les régions. Donc, c'est sûr que, comme vous voyez, c'est un des principaux outils, là, utilisés. Donc, c'est de se dire, bien, est-ce que je me trouve, est-ce que mon attrait, mon musée, se retrouve à la bonne place? Est-ce que les gens le voient? Est-ce qu'il y a de la visibilité? Ensuite, au niveau des aspects les plus importants à expérimenter lors du séjour, donc ça, je vous l'ai montré, là, brièvement, tout à l'heure. Il y avait vraiment beaucoup de chiffres. Donc, là, c'est un petit peu plus clair, là. Donc, les musées et sites historiques, c'est vraiment ce qui va venir scorer le plus fort. Donc, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'expérience des voyageurs en famille. Donc, on ne peut absolument pas le négliger. Très, très important. Et au niveau des dépenses, donc les familles, évidemment, sont plusieurs personnes dans le groupe. Donc, évidemment, les dépenses vont être un petit peu plus élevées. On remarque au niveau de l'hébergement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rester chez des parents et amis, mais il y a quand même une dépense très, très importante qui se fait à ce niveau-là. Et évidemment, il y a une dépense, là, au niveau loisir et divertissement. Puis c'est sûr que loisir et divertissement vont être plus petits, mais il faut revenir à la base, dans le sens où, peu importe qu'on voyage ou qu'on soit chez soi, les choses de base, bien, évidemment, avoir un toit sur la tête, manger, puis le transport. Le magasinage, je ne veux pas le mettre comme un essentiel de survie, là, mais, bon, on sait que les gens aiment beaucoup magasiner, puis ils vont magasiner, justement, comme on le voyait tout à l'heure, même dans les boutiques des attraits. Donc, celle-là, je la trouvais très, très intéressante. On parlait de Montréal-Port d'Andrée tout à l'heure. Donc, on a posé la question à nos touristes. Est-ce que vous avez visité d'autres endroits? Donc, cette page-là, c'est vraiment l'ensemble des touristes du sondage, donc pas juste les touristes de famille. Il y en a 55 % qui nous ont dit, oui, j'ai visité d'autres endroits. Puis ça, par la suite, on est venu l'éclater par provenance. Donc là, si vous regardez les chiffres ici, donc on a notre moyenne à 55 %, c'est sûr que plus vous venez de loin, plus les chances sont élevées que vous allez rester plus longtemps, puis probablement que vous allez faire plus de destinations. Mais si on ramène ça au niveau, donc au niveau des familles par la suite, donc si on regarde la colonne sur les familles, vous allez voir qu'on est sur la moyenne même un petit peu plus élevée. Donc, vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui vont aller à Québec. Il y en a beaucoup qui vont aller dans d'autres régions. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les informations qu'on retrouve là sont absolument applicables à l'ensemble des régions du Québec. Donc, évidemment, c'est un sondage sur l'expérience des touristes à Montréal, donc sur leur satisfaction. Donc, j'ai quand même mis quelques données. Ce que les données ici nous disent, en fait, on a les gens qui sont très satisfaits, puis on a les gens satisfaits. Donc ici, on a isolé les très satisfaits. Si on additionne les deux, la note globale de Montréal pour 2016, si je ne me trompe pas, était de 97 ou 98 % de satisfaction. Puis c'est au niveau de l'ambiance puis la convivialité des Montréalais, là, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis au niveau de la sécurité, puis je pense qu'il y a un lien à faire, là, avec la sécurité puis les voyages en famille, évidemment, là. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui se dit comment, mon Dieu, j'aimerais ça amener ma famille dans l'endroit le plus dangereux au monde. Donc la question de la sécurité demeure très importante. Puis ce qui est le fun, c'est que Montréal cote très fort à ce niveau-là. Évidemment, ce que je trouve toujours intéressant, puis ça, c'est un phénomène qui va se reproduire dans beaucoup de villes, ceux qui vont coter, je pense, le plus sévèrement la sécurité d'une destination, ça va être beaucoup les gens comme de la même province où je suis sûre que si on faisait l'exercice aux États-Unis, on aurait le même résultat avec les États. Donc souvent, il y a une... Si on vient de l'extérieur de Montréal, mais d'une région du Québec, souvent, on va avoir une perception de la ville comme étant plus dangereuse. Mais par contre, quand on regarde le résultat global, on se rend compte que Montréal a une excellente réputation au niveau de la sécurité. Donc si on ajoutait les... parce que là, c'est les traits satisfaits, si j'ajoute les satisfaits par-dessus, on obtient des scores qui avoisinent les 100 %. Celle-là, je la trouve toujours intéressante. Parce qu'on est venu chercher l'information par... En fait, on est allé un petit peu plus pointu. Puis je sais qu'il y en a qui vont se poser la question sur la variété des bars et discothènes. Je vais toujours faire une petite parenthèse sur celle-là. C'est sûr que si je voyage en famille, c'est peut-être pas l'activité principale que je vais avoir recherchée, mais ça n'empêche pas que... Bien, malgré qu'il y en a que c'est peut-être le cas, là, qu'ils viennent voir de la famille, puis qu'ils... Bon, le soir, ils laissent les enfants à la famille, puis... Bref, je n'ai pas de détails là-dessus. Mais ça n'empêche pas les gens de peut-être avoir une opinion... Avoir une opinion sur la destination. Donc c'est sûr que nous, on leur pose la question par rapport à leur expérience actuelle, donc le voyage qu'ils ont fait avec la famille. Mais ça n'enlève peut-être pas de leur tête le fait que... Ah, bien, je suis déjà venue à Montréal pour autre chose, mais mon expérience... Mon expérience des bars et des discothèques était quand même très positive. Donc, si je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que ça a toujours l'air un peu... Un petit peu bizarre, là. Donc, la question de la façon de partager l'expérience, donc j'en parlais tout à l'heure, le partage d'informations, c'est super important. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va faire suite à un voyage. Donc on va être un ambassadeur ou un détracteur d'une destination. Donc encore une fois, en parlant à mes pairs, c'est vraiment ce qui ressort le plus fort. Donc toujours l'importance d'offrir une expérience qui est très positive à nos touristes. Puis l'expérience positive, en fait, ce qui est difficile, c'est que c'est plusieurs éléments. Tu sais, c'est... Puis chaque élément est super important. Donc j'arrive à destination, je suis à l'aéroport, est-ce que j'ai une expérience positive? Je suis sur la route, est-ce que j'ai une expérience positive? Est-ce que je suis un attrait, je suis un musée, est-ce que j'ai donné une expérience positive? Je suis à l'hôtel, c'est quoi l'expérience que j'ai offerte? Donc c'est vraiment un amalgame d'éléments qui vont faire en sorte que... Est-ce que j'ai eu une bonne expérience ou une mauvaise expérience suite à mon voyage? Globalement, ça va très bien. Mais je pense que c'est de là l'importance, en tout cas pour nous, pour Tourisme Montréal, quand on parle d'un rôle de concertation, c'est souvent de dire, bien, c'est super important pour nous de travailler avec tout le monde. Parce que du tourisme, c'est pas vrai que c'est juste un hôtel, c'est pas vrai que c'est juste un restaurant, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc chaque élément est super important, puis chaque élément va laisser un souvenir à notre tourisme. Donc c'est important d'avoir comme une expérience qui est comme positive du premier point jusqu'au dernier. Donc juste pour terminer, ça c'est vraiment comme un... C'est un peu un résumé de ce qu'on a sorti du côté des familles au niveau de notre étude de 2016. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'importance est principalement portée au niveau des visites de musées et de sites historiques. La découverte de l'œuf culinaire aussi très, très importante, puis celle de l'architecture. Puis en fait, le désir de venir à Montréal, c'est souvent comme un... C'est comme un désir, dans le fond, de je veux visiter la destination. Donc c'est pas un élément particulier qui a fait en sorte que ça a déclenché ça. Donc c'est juste, je veux visiter Montréal. Ambiance contre vialité des Montréalais, sécurité, donc élément qui sont... qui cote le plus fort. Beaucoup des touristes de famille arrivent en voiture. Donc c'est un tourisme qui est beaucoup de proximité, donc région, ville de proximité, que ce soit les États-Unis ou que ce soit du Québec. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les Français qui sont clairement pas de la proximité, eux voyagent aussi beaucoup en famille à Montréal. Puis bon, la question du web pour s'informer avant et pendant le voyage. Puis bien, je reviens encore une fois sur la question du site web des attraits. Donc c'est vraiment des données qui sont ressorties très, très fortes comme source d'informations. Et évidemment, se renseigner auprès des pairs pour avoir un feedback par rapport à la destination. Donc je vous laisse mes coordonnées. Donc si jamais vous pensez pas à... Je sais pas pourquoi ça s'est sorti foncé, là, mais... Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous y pensez pas maintenant. Donc voilà. Puis ça, c'est en fait le lien que j'ai mis. C'est un lien, en fait, qui va vers la section recherche du site web. Puis le sondage dont je vous parlais tout à l'heure s'appelle « Sondage sur l'expérience des touristes à Montréal, édition 2016 ». Quand l'édition 2018 va être terminée, ça va être en ligne, mais ça sera pas avant un bon moment, parce qu'on roule comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Je note donc que la famille est un groupe cible vraiment important pour le tourisme à Montréal. Est-ce qu'il y a un petit historique à faire? Depuis quand? À quel moment il y a eu comme une réflexion? Est-ce qu'il y a... Je sais pas si vous êtes au courant, là, mais à quel moment on a dit « Oh, là, c'est vraiment un groupe important, puis il faut mettre des efforts dessus ». Bien, en fait, là, j'essaie de me rappeler, ça fait 13 ans que j'étais avec l'organisation, donc je suis en train d'essayer de me rappeler à quel moment on s'est dit que c'est important, mais la première étude a dû sortir aux alentours de 2010. Donc déjà là, il y avait une importance qui avait été mise là. Mais moi, je sens que... Puis ça, c'est un petit peu plus au gut feeling, là. Mon impression, c'est que c'est plus comme au cours des peut-être deux dernières années, là, que j'entends sans cesse parler, là, du tourisme familial, que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans l'organisation, que ce soit au niveau des relations de presse ou au niveau des com-marketing. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions pour Mme Asbani, à distance ou en personne? Oui, allez-y, M. Pronovou. On m'a fait part tout à l'heure de vous approcher du micro vraiment le plus possible pour que ça sorte bien. Je vais me permettre une question. Oui. Approchez-vous encore un peu, s'il vous plaît. Comment, à votre impression ou à votre information, comment se prend la décision en famille d'une destination? Est-ce que c'est les parents qui ont cette idée-là et qui veulent amener leurs enfants? Est-ce que c'est les enfants qui pressent les parents d'aller à Montréal? Je ne suis pas certain. Pour Disney, certainement, mais peut-être pas pour Montréal. Je t'avais dit sur la prise de décision au sein de la famille. C'est-tu le père? C'est-tu la mère? Beaucoup. En fait, j'aimerais ça avoir des données très spécifiques à Montréal, mais malheureusement, l'étude ne le couvre pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup les mères, beaucoup les femmes qui vont être au cœur des décisions. Évidemment, d'un foyer à l'autre, ça va varier, puis à quel point c'est vraiment juste une personne dans la famille qui va prendre la décision. Mais ce qu'on voyait, je pense que c'était quelque chose comme autour de 85 %, c'était la femme, la mère qui allait prendre la décision. Donc, quand on veut savoir à qui s'adresser, c'est peut-être effectivement la bonne personne à qui parler. Mais ce que j'avais lu un peu, donc encore une fois, je ne l'ai pas dans l'étude pour Montréal, mais ce que je lisais, c'est qu'évidemment, les enfants, peut-être pas s'ils ont 4 ans, mais évidemment, les enfants, peut-être plus les ados, vont avoir un impact dans le choix de la destination aussi. Mais bon, en même temps, je pense qu'à la fin, ça va être beaucoup les parents qui vont prendre la décision. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. Je sais que j'ai pas mal plus de data dans l'étude complète là-dessus. Effectivement, on pourra s'en donner des nouvelles. Je me demandais aussi, chaque année à Tourisme Montréal, est-ce que, par exemple, vous faites des réunions en disant « OK, pour la prochaine étude, est-ce qu'il y a des groupes qu'on va devoir cibler, par exemple, ça pourrait être les adolescents, ça pourrait être justement l'intergénérationnel? » Est-ce que vous jasez entre vous en disant « Au vu et au-dessus de ce qu'on a vu avant, là, il y a tel ou tel groupe sur lequel il faudrait mettre l'accent et trouver des données, justement? » En fait, j'ai trouvé cet exercice-là très intéressant parce que je me suis dit « Ah, on devrait peut-être le faire plus souvent, en fait. » Parce que c'est vrai qu'on va le faire, ce genre d'exercice-là, peut-être comme pour certains marchés. Je pensais au marché LGBT, entre autres, qu'on avait un moment donné, on était comme « Ah, bien, je pense qu'il faut peut-être s'intéresser un petit peu plus. » On a moins d'informations sur les femmes, donc on veut peut-être s'y adresser un peu plus. Mais là, moi, je vois, à la lumière de cet exercice-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis c'est vrai qu'on s'est peut-être moins penchés sur cette question-là. Mais c'est sûr que l'étude complète qu'on va sortir, moi, j'aimerais bien, puis c'est la personne avec qui je travaille là-dessus, on a commencé à creuser un petit peu plus, justement, sur la question du multigénérationnel, l'intergénérationnel, donc se poser un petit peu plus de questions sur certains groupes. Puis dans le cadre, justement, de l'étude de 2018, donc le sondage qu'on est en train de réaliser, moi, j'avais demandé aussi à ce qu'on pose des questions pour pouvoir le défaire un petit peu plus, dire « Bien, y'ont-tu voyagé juste avec les enfants? » Ou est-ce qu'il y avait des grands-parents qui accompagnaient? Y'avait-tu des oncles, des tantes? » C'est difficile de dire encore à quel point on va être capable de rentrer dans les tailles, parce que ça dépend toujours de la taille de l'échantillon aussi en bout de ligne. Mais oui, je trouve cet exercice-là très intéressant, parce que ça me fait me poser des questions, effectivement, qu'on devrait peut-être s'en poser plus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu regarder la tendance par rapport au blog et aussi au site d'influence comme TripAdvisor, parce que j'étais quand même étonnée de voir que c'est le site, admettons, de destination, le site des attraits et le web, Google, qui était très, très fort. Puis je voyais blog 12 %. TripAdvisor, j'ai pas mémorisé le chiffre, mais ça m'a surpris, j'aurais pensé, moi, que c'était plus élevé. En fait, bien, c'est sûr que quand on pose... Ça, cette question-là, je me la pose à chaque fois qu'on fait ce genre de sondage-là. C'est que quand on parle, des fois, quand on parle de site web, il y a une espèce de confusion pour les gens de dire, bien, tu sais, si j'ai cherché sur le site web mobile ou si j'ai cherché sur une application, pour eux, ils vont tous comme ranger ça dans le web. Donc, des fois, il y a peut-être une espèce de difficulté à comme venir le rendre un peu plus granulaire. Par contre, dans notre étude, notre étude complète, si je ne me trompe pas, on a des données un petit peu plus détaillées là-dessus, là, je pourrais regarder. Mais ce qu'on a vu, par contre, au fil du temps, c'est que je pense que la première édition de l'étude date de 2009, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, tout ce qui est les applications ou sites web mobiles ou justement les sites web, peut-être comme à TripAdvisor, comme, tu sais, ça a augmenté, là, quand même, de façon très, très importante. Puis, ça continue, là. Puis, c'est surtout que les blogs, en tout cas, tu sais, parce que moi, je suis présidente de Tourisme Morissie, puis les blogs, c'est la façon principale où on tente de véhiculer les expériences touristiques. C'est moins sur le site Internet, mais par les blogs et tout ça. Donc, ça m'a surpris de voir. Mais site Internet et blog, moi, je suis un touriste, je regarde le site, je regarde votre site web ou je regarde votre page blog. Est-ce que je vais dire que c'est un site web ou est-ce que je vais dire que c'est un blog? En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Puis, effectivement, même moi, je répondrais à un sondage, je me dirais, je ne comprends pas ça, c'est un blog. Puis, à quelque part, de rentrer trop dans le point de vue, de dire, bien, à moins que ce soit une enquête qui est vraiment spécifique là-dessus, mais là, d'aller dire à ton touriste qui a quitté la destination il y a comme deux semaines, est-ce que c'est mon blog spécifiquement que tu as vu? On va poser quelques questions là-dessus, mais effectivement, des fois, c'est un peu dur à savoir comment les gens entendent la question, en fait. Mais moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit que, tu sais, un blog va avoir, puis tu sais, c'est peut-être un peu personnel comme opinion, mais je pense qu'un blog a peut-être plus de crédibilité que le site web de destination. Parce que, bon, bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas Tourisme Montréal qui me le dit, là, c'est comme si c'est la personne qui a écrit le billet de blog ou, tu sais, j'ai l'impression que c'est un humain qui me parle. Ça fait que ça, je n'ai aucun doute que c'est très efficace, mais encore une fois, peut-être que ça, moi, je pense que ça rentre dans la catégorie site web. C'est, oui. Les internets. Oui, les internets. C'est ça. Est-ce qu'on a des questions à distance? Non? J'aurais une petite demande spéciale. Est-ce que ce serait possible de remettre la diapositive où on a les chiffres? Où vont les gens après? Absolument. Parce que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est celle-là ici. Oui. Parce que les familles sont vraiment isolées dans une colonne. Et je fais un appel à témoignage. Quelle importance donnez-vous aux touristes dans vos institutions? Est-ce que, premièrement, quand vous faites vos statistiques, vous les isolez ou les isolez de manière claire? Et avez-vous, certains d'entre vous, des offres qui s'adressent plus spécifiquement aux touristes? Ou on essaie de les accrocher davantage? Ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous réfléchissez? Est-ce que... Oui? Donc, du côté du musée Macorne, du musée Stuart, on a plus une réflexion que vraiment, je dirais, une comptabilisation des visites. On va le faire en indiquant les... en prenant les codes postaux, ce genre de choses-là. Mais on ne va pas tomber dans une étude à plus finir. On va le faire seulement à des moments précis. En fait, on le fait deux fois par année, mais avec des échantillons, évidemment, pour savoir un peu plus précisément d'où ils viennent. En termes de produits, en fait, c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on offrait un membership, comment je dirais, hors territoire, si on veut, moins cher. Et on a développé aussi un produit qui est un forfait qui permet de visiter les deux musées, le musée Macorne et le musée Stuart. Et on s'est rendu compte que... Bon, ça a peut-être l'air d'une évidence comme ça après coup, là, mais ça a été intéressant de vraiment réaliser que le forfait fonctionne très, très, très bien avec les touristes. Et à quelque part, l'abonnement devient le pendant de ce forfait-là, mais du côté local. Ce qui fait sens, là, évidemment, quand on a un abonnement, bien, on peut venir quand on veut dans l'année, alors que le forfait donne accès à un second musée à l'intérieur d'un mois. Et c'est vrai que pour un touriste qui veut découvrir la ville, bien, ça fait sens de se dire, bien, j'ai un accès où, pour pas beaucoup plus cher, en fait, ça me permet d'accéder à d'autres musées. Ou à un autre musée. Et on voit, on vend aussi la carte musée de la Société des musées montréalais, qui fonctionne très bien. C'est un produit qui fonctionne très, très bien pendant l'été particulièrement. Donc, c'est pas le nôtre, mais disons que c'est un outil qui existe, qui s'adresse particulièrement aux touristes également, dans le milieu muséal à Montréal. Et puis, voilà, c'est peut-être ce qui me vient en tête pour donner mal là-dessus. Fait que ce que je comprends bien, c'est que c'est comme par accident que vous avez découvert que ce produit-là convenait bien aux touristes. C'est un peu ça. Oui, c'est exactement parce que, bon, c'était à la suite d'un regroupement de deux musées, on se dit, bien, là, ça serait bête de ne pas offrir une espèce de forfait qui englobe les deux musées. Mais on s'est rendu compte, justement, qu'en le proposant aux différents visiteurs qui se présentaient, qu'effectivement, ça résonnait beaucoup du côté des touristes. Et, bon, je me ramène à une autre association qui est la Société des attractions touristiques du Québec, où il y avait, entre autres, le cas de différentes attractions à Québec qui s'étaient mis ensemble avec une espèce de... Je ne me souviens plus comment ils l'avaient appelé, mais disons le passeport. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de Québec qui... Non, c'était pas ça. Je pense qu'ils avaient essayé le bracelet, mais ils s'étaient rendu compte, c'était donc bien compliqué à gérer. Et finalement, ce qu'ils avaient fait, c'était vraiment beubête, là. C'était une espèce de dépliant, mais je n'y vous, avec, disons, six attractions principales à Québec. Et ils brochaient la facture, tout simplement, de, mettons, l'aquarium. Et avec ça, avec ce document-là, ou les deux documents ensemble, ils présentaient ça dans les autres attractions où ils avaient 20 %. Merci, bonsoir. Simple comme ça. Ça existe encore? Ah oui, ça existe encore. Et ils étaient impressionnés de l'impact que ça avait eu. Donc, je pense que pour des visiteurs de l'étranger ou, en tout cas, de l'extérieur de la région, d'avoir une opportunité d'économie, mais aussi un incitatif à faire plusieurs attractions, bien, ça fait tout à fait sens, étant donné que c'est ce qu'ils font de leur journée. Ils visitent différentes attractions. Il y a un passeport aussi pour les attraits aussi. Exactement, l'ASKIPAS qui est relativement récente. Cependant, donc, sans avoir l'équivalent, peut-être que dans différentes régions, ça peut être le genre de choses qui est mise en place vraiment facilement. Quand on parle de celle-là, c'est assez simple. En termes de mécanique, c'est vraiment, vraiment simple, mais ça fonctionne très, très bien, semble-t-il. Donc, bref, le concept du passeport deviendrait plus un produit touristique. Par exemple, dans une région donnée ou une ville où il y aurait trois attractions, on aurait tout intérêt à créer, en se parlant ensemble, un petit passeport ou quelque chose qui permet... Puis là, on attraperait nos touristes comme ça. Autrement dit, on créerait un produit touristique, finalement, plus proprement touristique. On a une autre intervention? Alors, Josée-Laurence, du musée du monastère des Augustines. On est une bibitte un peu particulière. On me fait le signe de vous approcher un petit peu du micro. Alors, Josée-Laurence, du musée du monastère des Augustines. On est une bibitte un peu particulière parce qu'en fait, il s'agit d'un site patrimonial réhabilité et qui, donc, comprend une partie hébergement. On a 65 chambres qui sont disponibles pour les touristes, évidemment. Donc, il y a plus de 50 % de la fréquentation du musée du monastère qui provient de la clientèle en hébergement. Et toute notre stratégie de mise en marché du musée et du monastère des Augustines est axée sur cette clientèle touristique-là, je dirais. Donc, on est présent vraiment avec l'Office du tourisme de Québec sur les marchés nationaux, internationaux, pour faire venir la clientèle. Ça fait que c'est un modèle un peu particulier, mais qui fait en sorte que notre approche muséologique, elle tient compte de ça aussi. On s'assure de parler à des gens qui n'ont pas nécessairement une connaissance intrinsèque de qui on est et ce qu'on fait. Et avez-vous une sensibilité pour les familles? Avez-vous un public familial ou peut-être moins? Bien, en fait, le produit monastère, il n'est pas à la base, il n'y a pas un naturel familial, je dirais. On parle plus à une clientèle adulte, quoique on approche de plus en plus la clientèle jeune-adulte. On a déjà fait des séminaires à ce sujet-là. Il y a une clientèle qui nous suit de proche, parce que c'est un... En fait, le monastère des Augustines est né à l'ère du développement durable, a des valeurs, un petit peu comme la maison du développement durable ici, et tout ça, des valeurs qui se rapprochent beaucoup de la clientèle jeune-adulte, ou en tout cas d'une partie de ceux-là. Mais la clientèle famille, ce n'est pas un naturel. On y travaille, on va arriver avec des programmes scolaires plus intensifs très bientôt, et ça, ça va être une façon d'accrocher aussi la famille. Et du côté des activités plus culturelles, ça, ça répond bien en ce moment. Merci. Ah, on a une intervention de l'extérieur. Oui, alors, on m'entend? Oui. Le musée, en fait, l'institution aux trois couvents soulève deux points. Alors, la façon dans laquelle... La façon dans laquelle il s'adresse aux touristes, donc il les sépare. Il y a une attention qui est accordée aux touristes dans les statistiques, et puis dans la façon de les accueillir également. Donc, il souligne que c'est différent. Donc, je n'ai pas les détails, évidemment, mais voilà les deux points. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Allez au micro, M. Pronovost, s'il vous plaît, que les gens à distance puissent bien vous entendre. C'est une curiosité. Comment vous procédez des sondages à la sortie des... Vous l'avez dit des usines, mais des musées, par Internet? En fait, on a, donc, le grand sondage, donc la grande enquête dont on parlait ici tout à l'heure, c'est, en fait, on a plusieurs partenaires dans le cadre de cette étude-là. C'est un sondage web, mais ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des adresses courriels, donc directement à destination. Donc, on a quelques musées qui participent à cette enquête-là. Donc, on laisse une boîte concours avec des cartons à côté. Les gens laissent leur adresse courriel, quelques informations pour pouvoir faire le découpage par la suite. On a aussi, donc, on a quelques hôtels qui participent. On va faire du recrutement aussi dans le cadre d'événements. Donc, on a une équipe sur le terrain qui va aller collecter les adresses courriels, parler aux touristes. Mais c'est sûr que c'est comme une grosse opération parce qu'il faut les attraper, les touristes, surtout l'hiver. Tu sais, il y en a un petit peu moins dans les rues. Donc, c'est une très grosse opération. Puis on ne pourrait absolument pas y arriver sans l'aide, justement, de nos quelques partenaires dans le cadre de cette étude-là. Puis 2016, on avait quand même, si ça a collecté, 2 500 noms, ce qui est quand même, en fait, répondant, parce qu'avec un taux de réponse qui va varier entre 20 et 25 % à peu près. Donc, vous imaginez le nombre de noms que ça prend, d'adresses courriels qu'on doit collecter pour y arriver. Mais on a assez de répondants pour être capable d'aller faire un découpage intéressant par la suite, ce qui est vraiment génial. Est-ce que vous pouvez suivre les caractéristiques des répondants? Parce que si ça change, les réponses vont changer aussi. Est-ce qu'ils vieillissent ou pas? Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Est-ce qu'il y a plus d'un ami qu'autrefois qui répondent? Bien, en fait, on va… Donc, l'enquête, on l'a commencé en 2009, si je ne me trompe pas. Malheureusement, au fil des ans, on n'a pas nécessairement toujours couvert les mêmes périodes. Donc, des fois, c'est difficile de comparer une étude à l'autre. Il y a des années qu'on faisait juste de l'agrément, des années qu'on faisait juste… qu'on a fait et de l'agrément et de l'affaire. Mais on est quand même capable de suivre un peu dans le temps, surtout du côté affaire… du côté agrément, pardon, comment ça évolue. Puis je pense que là où il y a eu le plus d'évolution… Donc, ça va vraiment être au niveau des technologies, donc l'utilisation des technologies. Puis, par exemple, l'hébergement, le Airbnb, qui est parti de rien du tout en une période très, très courte puis qui a vraiment comme explosé. Mais évidemment, c'est pas long entre 2009 et 2016. Il n'y a pas énormément d'années qui se sont écoulées. Donc, de là à dire est-ce qu'il y a une grosse évolution au niveau du type de tourisme, je pense qu'on n'a peut-être pas assez… on n'a peut-être pas encore assez… d'expériences assez longues là-dessus. Mais, par exemple, si on regardait les familles, bien déjà entre la première… entre l'édition de 2014 et l'édition de 2016, déjà on a vu comme une croissance au niveau… au niveau des familles. Puis, ce qu'on voit à Montréal, c'est que la destination change. On a un produit qui s'améliore de façon assez constante. Montréal apparaît dans beaucoup de palmarès. Puis, le volume de touristes augmente. Donc, je ne doute pas que d'ici quelques années, on va voir là comme peut-être quelque chose qui va comme se… tu sais, ça va peut-être se différencier un peu. Tu sais, je sais que les milléniaux, on en parle vraiment beaucoup. C'est super important, les milléniaux. Mais tout va dépendre… En fait, c'est comme par exemple une clientèle comme les milléniaux, ils vont venir chercher quelque chose de très spécifique à destination. Ils vont peut-être venir pour un concert, ils vont venir pour une exposition en général. Clientèle pour les familiales, ça va peut-être être un peu différent. Ils vont rechercher autre chose. Mais je pense que dépendamment de ce que nous, on va continuer à offrir, plus on va avoir de concerts, par exemple, peut-être que plus on va avoir de milléniaux. Peut-être que je fais un peu un raccourci ici, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est dur de dire voici l'évolution. Ce que je peux dire par contre aussi, c'est que si je regarde le marché des États-Unis, qui a été stagnant pendant plusieurs années, si je regarde depuis deux ou trois ans, comme là, il y a vraiment… il y a eu une espèce d'explosion pour différentes raisons. Donc, la destination se porte mieux. Il y a un contexte économique aussi qui fait que ça va très, très bien. Donc, c'est des choses qu'on est capable de voir, pas juste avec ce sondage-là, mais avec toutes sortes d'indicateurs. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on suit, effectivement. Je pense qu'on va peut-être clore la période des questions. Et Katia va venir à l'avant. Merci beaucoup, Mme Asbani. Merci. Applaudissements Merci.